Bonjour, cette nouvelle chanson des filles vient des cinq mots que Christian m'a imposés. Voici la liste de mots imposés par Christian. « Ornithorynque, journal, sélacante, toiture, ongle. » J'avoue que j'ai eu du mal à placer le mot « toiture ». Oui, parce qu'ornithorynque, sélacante, forcément, ça me mène à considérer des images, des comparaisons. Enfin, ça décrit un univers, même si c'est un peu compliqué à la base. Il a fallu que je fasse un peu de recherche. Bon, l'ornithorynque, je connaissais. J'avais même, en classe de cinquième, écrit un journal, enfin, auto-édité un journal que j'avais appelé « l'ornithorynque ». Sacrée coïncidence que « ornithorynque » et « journal » soient dans la même liste. Mais bon, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de mon journal « l'ornithorynque » parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Je crois même que je dois être le seul, enfin, j'en avais parlé forcément à des copains et des copines de ma classe, mais je dois être à peu près le seul à me rappeler qu'un jour, il y a eu un journal qui s'appelait « l'ornithorynque ». Bon, mais, bon, enfin, voilà, donc, l'ornithorynque, c'est la cante, je savais ce que c'était, mais bon, il a fallu quand même que je fasse des recherches parce qu'il fallait quand même, je ne l'avais pas placé simplement, hop, là, le mot « c'est la cante » comme ça dans la chanson. Mais en fait, le plus difficile, c'était « toiture », parce que quel rapport trouver entre, ben, entre l'ornithorynque, bon, les poissons, les mammifères, tout ça, pourquoi pas, les mammifères marins, les poissons, on peut trouver des choses à dire, mais « toiture », quel rapport ? Eh bien, j'ai trouvé ! Allez, sans plus attendre, voici la chanson. Je suis surdoué, je ne m'en vente pas, car c'est là mon drame, je suis surdiplômé, mais je passe tout le temps, c'est agaçant du coq à l'âne. Tout me réussit, comment faire mes choix, c'est vraiment pas simple, je me sens étourdi, en très grand désarroi, perdu comme dans un labyrinthe. Je parle dix-huit langues, je suis inventeur, des femmes j'en ai cinq, je suis champion de boomerang, toujours à cent à l'heure, ma vie est un ornithorynque. J'ai trouvé trois psys qui m'aident à y voir clair, comme toujours je jongle, c'est vraiment pas facile, j'ai la tête à l'envers, sur le divan je me ronge les ongles. Mon état inquiète, j'irai pas loin comme ça, je dors pas suffisamment, je suis l'ombre de moi-même, c'est ainsi qu'ils me voient, une épave infossile vivant. Ça c'est mon côté, sarcopter j'ai rien, comme laisser la cante, y'a pas de quoi s'en vanter, j'suis comme ça j'y peux rien, je suis de nature claudicante. Non, non, ça suffit, pensons autrement, toute première étape, changer de philosophie, plus d'enchevêtrement, je dois franchir un nouveau cap. Je repars de zéro, pour vendre ma maison, pour faire la toiture, ma tante, mon bras zéro, à la prochaine saison, je serai en villégiature. J'suis plus une victime, je mets tout à plat, mes jours vont changer, et mon journal intime, ça va, je l'ai déjà, j'y noterai toutes mes pensées. Si je réussis à concrétiser ma grande ascension, j'fêterai ma parousie, promis vous le saurez, c'est sûr j'en ferai une chanson. Alors est-ce que mon histoire de surdoué t'a plu ? Bon, c'est pas autobiographique, enfin, quoi que, quoi que, non, je suis pas surdoué, je suis multipotentiel. Bon, peut-être que tu t'en es déjà rendu compte, ce qui fait que, à cause de ma multipotentialité, je ne sais pas si c'est de naissance ou si c'est une capacité acquise, mais en tout cas, pendant très 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 longtemps, j'avais tendance à me disperser un peu partout. Et quand les gens me disaient, vas-y, vas-y, continue dans cette voie, t'es vraiment fait pour ça, je me disais, ça y est, encore, un atout de plus dans mon jeu, une corde de plus à mon arc, et comme le dit Fernand Reynaud dans un de ses sketches, à un moment donné, j'avais tellement de cordes à mon arc que c'était plus un arc que j'avais, mais une harpe, bon, pas mal pour un musicien, mais il a quand même fallu choisir. Voilà, voilà, bon, ben voilà, j'ai choisi. Est-ce que toi, tu vas choisir d'apprendre à écrire des chansons ? J'en parle chaque jour, mais il reste encore quelques places et peu de jours pour s'inscrire, donc clique sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le programme du stage. Et n'oublie pas, si tu as aimé la chanson, de cliquer sur le pouce en l'air, c'est très important, et de me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de la chanson, ou pour me faire un petit coucou, ou pour m'imposer tes cinq mots, car jusqu'au 31 août, j'écris une chanson par jour à partir d'une liste de cinq mots. Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501